Nous sommes sur le stand de Samsung NWC, le Galaxy S7 apporte quelques petites nouvelles fonctionnalités au niveau des jeux et William de Samsung va nous les présenter. Bonjour William. Bonjour, alors exactement je vais vous présenter notamment Game Launcher qui est notre nouvelle interface software dédiée au gaming. Alors comment ça fonctionne ? On va avoir un dossier qui est placé ici sur l'écran d'accueil et tous les jeux que je vais télécharger vont être placés directement dans ce dossier. A l'intérieur on va avoir notamment un outil qui s'appelle Game Tools que je vais vous montrer ainsi que des recommandations on va dire sociales sur le jeu vidéo. Donc j'ai activé Game Tools, alors je vais lancer Star Wars Galaxy of Heroes après avoir activé Game Tools et je vais avoir du coup dans mon jeu une petite interface pop-up sur le côté que j'active et je vais pouvoir activer et désactiver plusieurs fonctions utiles. Par exemple la fonction pas d'alerte pendant le jeu qui me permet de désactiver toutes les notifications entrantes, les appels entrantes, les messages que je peux choisir donc d'activer tout simplement ici. Le verrouillage des touches retour et multitâche. Je l'active et lorsque j'appuie sur mon multitâche mon jeu ne se ferme pas. Je peux réduire la fenêtre du jeu tout simplement. On va avoir donc le jeu qui revient sur l'écran d'accueil de manière très simple via ce système de pop-up. Je peux également prendre un screenshot de manière très simple et enregistrer ma partie en cours. L'enregistrement se fait, il est ici. Pour le finir j'appuie tout simplement sur le petit bouton et ma vidéo est enregistrée dans la galerie. Je peux ensuite la partager directement sur Youtube, sur Facebook et où je veux. Alors Game Launcher, on va également en plus de ces petites astuces avoir toute une partie on va dire de recommandations sociales sur le jeu vidéo. On va avoir des vidéos recommandées par exemple. Vous avez ici donc des vidéos liées aux jeux auxquels je joue. Donc on va avoir du Star Wars. Et en fait plus vous jouez à des jeux, plus vous allez avoir de vidéos qui sont directement liées aux jeux auxquels vous jouez. On va avoir également la sélection des meilleurs titres avec les jeux classés par nombre le plus élevé d'utilisateurs par jour, le nombre de nouveaux jeux intéressants, la durée de jeu la plus longue, etc. Donc plein de contenus qui vont vous faire découvrir de nouveaux jeux et vous faire aller encore plus loin sur la partie gaming. Le dernier élément, ça va être l'optimisation du processeur et du multitâche pendant le jeu. Puisqu'on peut choisir d'économiser de la batterie avec une résolution plus basse et une fréquence d'image à 30 fps. Et économiser un maximum d'énergie si on veut avec une résolution encore plus basse et toujours à 30 fps. Il est nécessaire de redémarrer le téléphone ou c'est dynamique ? Non, c'est dynamique. Ça marche directement. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment un processeur qui est optimisé aujourd'hui pour supporter tous les jeux proposés sur Android. Donc on a un processeur octocore cadencé à 2,3 GHz et également un écran Super AMOLED Quad HD qui nous permet, notamment sur du 5,5 pouces, sur le Edge, d'avoir une expérience de jeu qui est vraiment très immersive. Merci William. Merci. Merci. Merci.